coucou on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'acrygel de la marque aussi belle donc ça fait un moment que j'utilise cet acrygel d'ailleurs vous verrez que dans le pot il n'y a pas il reste pas grand chose quoi il faudrait que je repasse commande et juste à cette information que je viens de vous donner je pense que vous avez déjà compris que j'aime énormément cet acrygel et que ça ne causerait aucun problème de le recommander encore et encore donc dans cette vidéo comme il écrit dans le titre et comme je vous l'ai dit c'est un test c'est pas comme les crash test habituels où je viens de découvrir l'acrygel etc là ça fait des mois et des mois que je l'utilise donc vraiment j'ai un avis vraiment fondé sur l'acrygel là c'est vraiment un test pour vous parce que c'est la première fois que vous verrez si vous ne connaissez pas le produit bien sûr mais il n'est pas nouveau pour moi donc je vous dis ça tout simplement parce que je vais passer certaines étapes pour avoir vraiment le tutoriel je vous mettrai le lien juste en haut ou dans la barre d'infos comme ça vous aurez vraiment les étapes de manière approfondie mais là je vais passer les étapes de façon très rapide parce que ce qui nous intéresse c'est savoir comment se travaille la matière comment et le produit est ce qu'il vaut le coup ou pas donc vraiment je vais être honnête avec vous je préfère mille fois le gel que l'acrygel mais ça n'empêche pas que j'ai des préférences pour certains acrygel que d'autres d'où la vidéo que je vous ai fait avec mes quatre meilleurs acrygel parce que vraiment je suis très compliqué sur ça il ya énormément d'acrygel sur le marché et toutes les marques silence et c'est pas forcément de la qualité donc c'est pour ça que je suis très exigeante il n'y a pas énormément de polygel qui ont mon coeur on va dire la matière est hyper agréable à travailler c'est pas très compliqué de mettre en forme l'acrygel de bien le placer dans le pop it quand vous travaillez avec pop it ce qui est le cas dans cette vidéo mais c'est aussi le cas quand vous travaillez sur chablon sur capsules c'est très facile à manier et ce qui est bien avec la marque aussi belle c'est que vous avez le liquide qui va avec qui vous permet de travailler l'acrygel donc vous avez l'acryliquide donc le fait qu'il est le liquide qui va avec fait que vous avez vraiment le combo pour pouvoir bien travailler la matière et vraiment quand je vous dis que c'est facile à travailler ça l'est vraiment il faut juste comprendre comment répartir la matière etc je vous ferai d'autres tutoriels je pense avec l'acrygel ne vous inquiétez pas mais vraiment une fois que vous comprenez comment répartir l'acrygel dans le pop it etc ou comment travailler la matière ça se fait tout seul le liquide il n'y a pas besoin d'en mettre énormément vous voyez que j'en mets dans un petit récipient je viens prendre quand il le faut en fait il faut juger un peu comme l'acrylique ne pas en mettre trop comme ne pas en mettre assez il faut avoir le juste milieu selon la boule entre guillemets que vous travaillez 1 2 2 1 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501